La fin tragique de la vie de Jacques Martin racontée par ses proches. En 1980, un accident vasculaire cérébral, Jacques Martin était devenu à moitié paralysé. Hélas, neuf ans plus tard, l'animateur emblématique du PAF, invité de 7 sur 7, son vieil ami Pierre Bonté, s'est livré sur les derniers instants du présentateur. Il a notamment révélé que Jacques Martin avait beaucoup souffert. Dans une interview de l'année 2009, l'ancienne femme de Jacques Martin, Céline, avec qui il a eu deux enfants, a fait de nombreuses révélations sur sa vie avec celui qui était l'un des animaux. La maman de Clovis et Juliette a notamment révélé que suite à l'AVC de son défunt ex-mari, elle a toujours pris soin de lui. Pour elle, c'était comme une sorte d'échange, la plus belle échange d'ailleurs. Céline, une humeur qui tournait autour de son couple lorsqu'elle a décidé de rester aux côtés de son époux, plutôt que de se séparer de lui. En effet, après l'accident de Jacques Martin, son ancienne est privée par bon nombre de personnes. D'après ces gens, Céline n'est restée auprès du père de ses enfants que pour son héritage, mais non pas par amour. Pareil, soin de l'animateur à moitié paralysé depuis son terrible accident vasculaire cérébral, elle a décidé de se focaliser à nouveau sur elle-même et demande le divorce à son mari en 2006. « J'ai été jusqu'au bout de ce que je pouvais faire et donner. Les dernières années, je sombrais avec lui dans la dépression. Je ne pouvais plus l'aider, il était dans son mari. » « Ne sont pas en bon terme. On a créé une société, 8M, pour 8 Martin, qui regroupe tous les enfants, plus intelligents, pour essayer de maintenir la mémoire de notre père proprement, » a-t-il déclaré. Céline Martin avait confirmé les propos de son ancien beau-fils en expliquant que l'héritage part égale. Pierre Bonté a été l'un des amis proches de Jacques Martin lors de son vivant. Le journaliste a notamment donné un entretien à 7 sur 7 des instants de son ami. Il raconte que quelques jours avant que Jacques Martin ait rendu l'âme, il a tenu à lui rendre visite. Mais durant cette visite en question, il a constaté la souffrance de son ami. Il était diminué et souffrait de se montrer comme ça. Il ne voulait plus voir personne. « Quand je suis allé le voir la dernière fois, je ne l'ai pas vu. » « Il a beaucoup souffert. Quand je l'ai vu, il attendait la mort, » a-t-il déclaré. Il est maintenant temps de vous entendre. Êtes-vous fan de Jacques Martin ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section de l'11 ans. Si vous trouvez la vidéo bonne, merci de ne pas regretter un like et de la partager. Au revoir.